Bonjour et bienvenue. Alpha Condé justifie les raisons du report électoral. Dans un discours lu sur rond de la télévision nationale, le président Alpha Condé a annoncé ce vendredi le report du double scrutin des élections législatives et du référendum prévu ce dimanche 1er mars 2020. Un report qui, le presage-t-il, va faire des mécontents, des déçus, et va faire pleurer beaucoup. Alpha Condé a quand même tenu à dire qu'il ne s'agit ni d'une capitulation, ni d'une reculade. Voici son discours intégral. L'armée guénéenne, chers compatriotes, la Guinée a été depuis 1958 parmi les champions du panafricanisme. Nous savons les sacrifices que notre peuple a consentis pour soutenir les mouvements de libération. L'armée guénéenne a vaillamment participé à la libération de nos fêtes de Guinée-Bissau. Rappelez-vous que le président de FEM, l'instant, a dirigé le contingent guinéen à partir du Boké. Le MPLA a été fondé en Guinée-Bissau. Le président Mandela et son frère Béki ont eu un entraînement militaire à Kindia. Nous avons assisté nos frères d'Angola, de Mozambique et du Congo, de Pôle-Vide. Donc, c'est par responsabilité nationale et surrégionale que nous avons accepté un report léger de la date des élections. Ce n'est ni une capitulation, ni une réculade, mais la fidélité à ce qu'est de la Guinée hier, qu'elle est aujourd'hui, qu'elle sera demain. N'oubliez pas que dans la nouvelle constitution, nous avons écrit que la Guinée est prête à se former dans un ensemble plus vaste. Voilà donc pourquoi nous devons toujours rester dans le cadre de la CEDEAO et de l'Union africaine. Bien sûr, c'est un bon jubilé en disant que c'est de la capitulation. Voilà donc la lettre que j'envoie au président en exécutant de la CEDEAO. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être mécontents, d'ici, révoltés. Mais la Guinée qui a été la partie du panafricanisme, peut-elle s'isoler de ces pays frères ? D'une zone, non. Mon passé est là. Ancien président de la CEDEAO, défenseur du panafricanisme. Ancien président de l'Union africaine, vous avez tous vu comment j'ai défendu l'indépendance de l'Afrique. Et comment je me suis battu pour que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Donc, c'est fort de cette sensibilité et de l'esprit panafricain des Guinéens, que j'ai accepté ce report. Je l'appelle encore aux militants, aux sympathisants, et à tous les Guinéens qui voulaient exercer leur droit le 1er mars, que c'est une grâce à l'Afrique sur leur demande. Je sais que beaucoup ne dormiront pas ce soir. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont se revolter. Mais il y a de la responsabilité d'un chef d'État de défendre les intérêts de son pays, mais aussi les intérêts de la sous-région et de l'Afrique. La Guinée, par son passé, veut être toujours parmi le leadership du panafricanisme. Donc, nous restons fidèles à notre histoire. Tant pis, pour ceux qui vont croire que c'est un recul, l'avenir démontrera que nous sortirons grandis de cette épreuve et que le peuple de Guinée exprimera librement son choix à travers le référendum et choisira librement ses députés. Et je précise encore, puisque c'est important, qu'il ne soit concerné que les partis qui sont déjà en compétition, c'est-à-dire qui sont en règle devant la CENI. Je précise très bien. Cela ne concerne que les partis déjà engagés dans la compétition électorale. Merci, chers compétences. Merci, chers compétences.